Mais tout d'abord, comment parler de sécurité routière autrement ? De nouveaux outils existent pour éviter les présentations rébarbatives. Exemple avec le car pédagogique mis au point par une entreprise de formation de 6 chazelles en Moselle. Christophe Gaumont et Alain Blanquet. Un car pédagogique d'un nouveau genre, pour un test grandeur nature impressionnant. Accrocher sa ceinture est plus que jamais impératif, car en 17 secondes, le véhicule va entièrement se coucher sur le côté et les passagers vont devoir sortir du car. Se rapprocher des conditions réelles, c'est le principal atout de cette simulation. Public ciblé, les conducteurs de car, qui constatent tout de suite l'intérêt du scénario. On a observé le fait d'être renversé, on perd un peu nos sens, et ça c'est délicat. On perd nos points de repère, et ensuite il faut aider les gens à l'intérieur. Et c'est pas gagné. C'est une société basée à 6 chazelles, Agora Formation, qui a présenté ce car spécifique. Une innovation européenne, selon son directeur Emmanuel Klett. Innovation qui doit surtout permettre aux conducteurs de savoir bien réagir en cas d'accident. La masse de choses à faire et d'informations à traiter. Je pense que le plus difficile est situé à ce niveau-là. Ils ont besoin de s'extraire eux-mêmes de la situation inconfortable dans laquelle ils se retrouvent après le basculement. Ils doivent gérer éventuellement un départ sur feu, puisque le car est capable aussi d'animer des formations sur ce thème de la prévention de l'incendie. Et puis la prise en charge de tous les passagers, avec des gens qui sont plus ou moins choqués, plus ou moins blessés. 1000 heures de travail ont été nécessaires pour mettre au point ce quart de formation. Un prototype qui pourrait connaître le succès, car la mise en situation est évidemment plus efficace que toute formation théorique. Et puis la mise en situation est évidemment plus efficace que toute formation théorique.